Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering. Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Il y a beaucoup d'autres podcasts comme celui-là, mais celui-là, c'est le mien. Je ne vais pas vous refaire la scène de Full Metal Jacket. Ça, c'est mon Fuji. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c'est le mien. Mon Fuji, c'est mon vrai copain. Lui, c'est ma vie. Vous le savez, Burgering, c'est vraiment, vraiment le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. En fait, les Américains, ils ont besoin d'un nouveau rêve. Ils ont besoin de nouveaux personnages. Ils ont besoin de mecs qui sont inébranlables, invincibles, qui peuvent triompher de tout. Et c'est là que vont émerger le modèle dont je vous parlais, le self-made man, Stallone et Schwarzenegger. C'est-à-dire des types trimusclés qui viennent et qui résolvent des problématiques. Je vous rappelle que dans Rocky, Stallone met fin à la guerre froide en faisant applaudir Gorbachev à un discours pro-américain. Tout le monde peut arriver à changer ! Dans Rambo 3, il gagne la guerre en Afghanistan, quand même, je vous le rappelle. Et dans tous ces films, en fait, ils sauvent le monde, comme ça, voilà, vous avez Schwarzenegger, pareil, qui va sauver la planète Mars dans Total Recall. Tout ça, c'est les années 80, en fait. Tout ça, c'est les années 80, ce sont des héros qui viennent mettre, en fait, fin à un monde complètement fou, un monde complètement tordu. Ce sont des redresseurs de torts invincibles, quoi. C'est ça, quoi, c'est-à-dire qu'on oppose l'espèce de machine de guerre américaine, l'homme providentiel musculeux, à la dégénérescence du bloc communiste, en fait. Du bloc communiste et du bloc iranien, parce qu'à l'époque, les deux ennemis des États-Unis, c'est l'Iran et l'URSS, le bloc communiste et le bloc iranien. Et donc, c'est vrai que dans les films, les méchants sont soit des communistes, soit des chiites communistes, quoi. Notamment dans True Lies, alors ça, c'est beaucoup plus tardif, c'est dans les années 90, mais dans True Lies, je crois que les méchants, c'est l'hub rouge. Non, le djihad rouge, c'est le djihad rouge, quoi. C'est le djihad et le communisme en même temps. Salim Abouazez. Celui-là, c'est un pur et dur, très fanatique. Un véritable psychopathe, relié à des dizaines et des dizaines d'attentats à la bombe. Il a formé son propre mouvement séparatiste appelé djihad rouge. Donc, pour vous dire, si l'Amérique, à cette époque-là, il ne s'emmerdait pas quand il faisait des méchants, c'est soit des extraterrestres, soit des arabes, soit des communistes, quoi. Les mecs étaient décomplexés, quoi. C'était une époque très décomplexée. C'est-à-dire que, vraiment, on avait le droit, on pouvait s'abreuver de puissance. Et d'ailleurs, ça donnait des séquences complètement abrutissantes. Quand Stallone recharge un flingue dans Rambo 3 et qu'il envoie la sauce et que ça fait bouger ces gros pecs qu'on filme au ralenti, et qu'on a enduit d'huile. Mais calmez-vous, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement viril que ça devient pédé. Si, quand il recharge la mitraillette, on fait un petit zoom sur son biceps qui tremble à cause de la mitraillette, à cause que la mitraillette, elle est dure à manipuler. Alors, j'ai le bicep qui se contracte. Et là, on fait un plan sur son bicep, suis-le. Et en fait, c'est homo que ça empête. Mais en fait, ça va, parce qu'il va tuer des communistes après. Donc, du coup, non, ça va, c'est hétéro. Mais qu'elle régale, qu'elle régale. Et si vous voulez, cette période que vont ouvrir les Self-Aid Men, en fait, elles vont durer de 80 à 2000. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des héros de plus en plus décomplexés, de plus en plus puissants, qui, à eux seuls, vont régler des problèmes inextricables. Dans les années fin 80-90, vous avez le soft power japonais qui débarque via les animés. Dragon Ball Z, le plus connu pour ma génération. Ken le suivant. Les Chevaliers du Zodiac. Ulysse 31. Voilà. Moi, je n'aimais pas trop. Moi, je n'aimais pas trop les trucs japonais. Je trouvais que les mecs avaient l'air efféminés. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient des casques sur la fife. Ils avaient des coiffures incroyables. Le seul truc qui me parlait, c'était Berserk et Ken le suivant. Pourquoi ? Parce que les mecs avaient des tours de bras à 72 centimètres. Que ça mettait des patates à des gangs de pédophiles qui étaient des gangs de motards habillés en SM dans le désert. Ils étaient abominables. Ken le suivant arriver et explosait tout le monde. Arrêtez-le ! Et la putain de philosophie des animés japonais, c'était la même que les films américains. C'est si tu n'es pas fort, tu te fais marcher sur la gueule. Mais chez les japonais, c'est exacerbé. Soit dominant ou soit dominé. C'est vraiment, ils ne te laissaient pas le choix, les japonais, ils te disaient soit tu exploses tout parce que le monde est un putain de guépier, soit tu es dominé, tu es une merde et en fait tu souffriras toute ta vie et tu vas te faire marcher sur la gueule toute ta vie. Donc en fait, on passait de Dragon Ball Z, Ken le suivant, à Rambo, WrestleMania et Hulk Hogan. Tu vois ? Tu n'avais pas trop le choix. Il fallait quand même, ça a implémenté une solidité en toi. On est en 94, qu'est-ce que je le fasse ? Il n'y a pas internet, Bernard, cotise-la, achète tes timbres, finance le salaire mirobolant de Robert Rue et de Mélenchon par la suite, qu'est-ce que je te dise ? Voilà. Ils vont faire des réunions, on va changer le monde, il y a des révolutions qui arrivent, on va changer le monde ! Et le monde, le monde est en cul, le monde, le monde est en cul, le monde, c'est encore une fois, le monde c'est Tony Montana, il exige son putain d'asile politique, voilà, il fait ce qu'il veut le monde en fait, le monde il a le manche, le monde il finit sur un balcon avec un M16 en train de cartonner des figurants avec des moustaches et des pinces couleur pastel. Le monde il fait ce qu'il veut, le monde on peut pas le raisonner, il est comme Tony Montana à la fin du film, il tue son meilleur pote, il déglingue sa soeur, il est en train de regarder la télé, il traite tout le monde de pute, il explique à sa femme que c'est une salope, mais le monde est comme ça. C'est des types comme lui, tous ces enfoirés, des banquiers, ces politiciens, eux ils veulent surtout pas légaliser la coke, sinon ils gagneraient plus de flics pour acheter leurs voies d'enculé, ils en veulent aux mauvais garçons, c'est eux les mauvais garçons. Le monde nous explique toute la journée des trucs violents, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Bernard ? Le monde c'est Alpach, l'humanité c'est Alpachino en fait, et c'est pas Alpachino dans Serpico ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là, les compagnons de berg, les compagnons de merde, je sais plus comment il s'appelle ce film, mais c'est Alpachino dans Scarface en fait, voilà, j'ai les mains, elles sont faites pour l'or alors qu'elles sont dans la merde, c'est comme ça qu'ils pensent le monde. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Le monde il tord les faibles et il laisse aux puissants, et on n'y peut rien, et la gauche ne comprend pas ça, on n'y peut rien, c'est individuellement que ça se passe, c'est au fond de votre coeur, si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même, et donc vous changerez votre famille, et ceux qui sont autour de vous, voilà, mais commencez par l'extérieur pour se rabattre vers soi, Michel, Michel ou Bernard, je sais plus comment l'appeler, Bernard, Bernard, là tu nous parles du Pérou, fils de pute, fils de pute, le plus loin que t'es allé, c'est un meeting du parti communiste à Toulon, ce tu veux, si tu nous racontes, est-ce qu'on peut vivre, bordel, est-ce que je peux vivre comme mes héros dans les années 80-90, est-ce que je peux faire comme dans Commando, Charles de Neuguerre, le film s'ouvre, il est en train de porter un tronc. Il est en train de porter un tronc, le gonze, c'est un vétéran de l'armée, il porte un tronc, est-ce que j'ai envie d'être lui, ou est-ce que j'ai envie d'être, je sais pas quel acteur figurant dans Germinal, qui meurt à cause d'un coup de grisou. Et il est à deux francs de l'heure, en ancien franc, est-ce que j'ai envie d'être ça ? Non, j'ai envie d'être Charles de Neuguerre qui porte un tronc, mais King Kong c'était génial, King Kong avec Jack Black, mais c'était génial, les tyrannosaures dans King Kong, oui ils étaient en images de synthèse, mais quand ils se mettaient des patates avec King Kong, bon déjà, ils se mettaient des patates avec King Kong, c'est-à-dire qu'on était encore sur un esprit 90, ouais, mettons un tyrannosaure dans le film, qu'est-ce qu'il va faire ? Un match de boxe avec un gorille géant, voilà, déjà les bases sont posées. Il y a des dinosaures qui mettent des patates à des gorilles, ou plutôt c'est l'inverse, des gorilles qui mettent des patates à des dinosaures, tu vois déjà ça te met bien, déjà tu te régales, tu sais que là ça y est, on a envoyé l'Irak là. En plus, je crois qu'il se tape avec deux dinosaures, King Kong dans le film, je crois qu'il y a deux putains de T-rex qui déboulent, et il se tape avec deux T-rex, et ça finit sur des prises de catch, bordel. C'est ça qu'on demande, on ne demande pas des scénarios où il faut esquiver les dinosaures à la Splinter Cell, on les affronte les dinos, parce qu'on est des gosses des années 80-90, merde ! Quand il y a un dino qui se pointe, on n'est pas là à faire du furtif et des roulades. Quand il y a un dino qui se pointe, c'est à la patate ou au fusil à pompe, en fumant un cigare, et une fois qu'on a vaincu le dino, on lui dit une punchline à la Schwarzenegger ou à la Stallone, on lui dit « t'as pas une gueule de porte-bonheur ». Dans lourd putain de Last Action Hero, ça défouraille toutes les minutes, d'accord, ça gros défouraille toutes les minutes, et pourtant il y a une relation père-fils géniale entre le gamin et Schwarzenegger. Et on ne débande pas de tout le putain de film, on ne débande pas, l'érection est maintenue, et pas artificiellement, elle est maintenue parce que c'est excitant bordel, on se régale, Schwarzenegger dans tous les plans, il est magnifique, il punchline les méchants comme jamais. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple ? Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ? Les méchants, c'est Anthony Quinn, bordel, c'est pas des dinosaures en CGI, c'est gros Anthony Quinn, c'est un Mexicain croisé irlandais, un putain de lourd acteur, qui a défoncé tous les films qu'il a fait avant d'arriver sur la station Hero, on est dans les années 90, il a 80 ballets, il débarque, Anthony Quinn, et il est crédible, il a une chemise à fleurs, il est dans une villa d'Italien, ok, il est dans une villa d'Italien, et en fait, il est en train de torturer un mec. Le méchant de Last Action Hero, qui est un vieux Mexicain avec une chemise à fleurs, il fait plus peur, il met plus la pression que ces enculés de dinosaures dans 65 cartères d'avant, comment ça se fait ? Un tyrannosaure, ça pèse 4 tonnes 8 ? Anthony Quinn, il pesait 65 kilos ? Vraiment, il était pas gros Anthony Quinn, mais il était génial, il était charismatique, il avait une gueule pas possible. Je te présente Monsieur Bénédicte. Il démarre le film, il dit, il dit à un mec, je vais te présenter quelqu'un, c'est un chirurgien. Mais, c'est aussi un chirurgien. Si tu veux, je peux lui demander de t'opérer à sa façon. Il lui explique que le mec qui va le torturer, c'est un chirurgien. Quand t'étais gosse, t'avais déjà l'anus contracté. T'avais peur. Quand Anthony Quinn te dit qu'il va te torturer avec un mec qui s'appelle le chirurgien, tu te chies dessus, tu te chies dessus. Et qui est l'autre méchant ? C'est un espèce d'Irlandais avec un œil de verre. Tout est génial. Tout est génial. Bon, allez, on va. Bon, bref, allez, on continue. Donc, il leur arrive des aventures qui sont nulles à chier contre des dinosaures qui sont beaucoup trop faciles à tuer. D'accord. Les Vélociraptors sont absents alors que les Vélociraptors, quand ils t'attrapent, ils étaient sur le côté. Et là, tu lâches un petit futé parce qu'en fait, t'as un space 12 dans les mains. T'as un dégain de chasseur australien et tu t'es fait baiser alors que t'es le plus grand chasseur du game. C'était ça, Jurassic Park. Là, je fais référence à une scène de Jurassic Park. C'était ça. C'était des dinos qui arrivent sur le côté alors que tu en avais un devant et que t'étais en train d'armer ton space 12 pour le déglinguer. Là, t'as la pression. Là, tu sens que les dinosaures, là, tu sens que les dinosaures, c'est une menace. D'accord. Là, tu les vois. Tu ressens le stress du mec quand il comprend qu'il va se faire bouffer dans Jurassic Park. D'accord. Les deux dinos arrivent sur le putain de côté. Merde. Merde. Il y a un petit futé. Il essaie de déglinguer un dino et en fait, non, il se fait manger. Voilà. Dans ce film, l'enfant tue un tyrannosaure. Oui, vous avez bien entendu. Un enfant tue un tyrannosaure. Un enfant, d'accord. Il n'a pas fait sa puberté encore. Quand il fait pipi, il n'y a pas de poil. OK. Il tue un putain de tyrannosaure. Un tyrannosaure. Oh, dans Jurassic Park, le tyrannosaure, il fait des sprints à 90 km heure. Ils sont quatre. Ils sont tous adultes. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est mettre des accélérations dans la Jeep pour ne pas se faire attraper par le dinosaure. On est où ? On est où en 2023 ? Déjà, ça avait commencé avec Buffy contre les vampires. La gonzesse, elle était septième d'âne de je ne sais pas quoi. Elle mettait des haïkis qu'à des vampires qui étaient bodybuildés à les éclater. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais on est où ? On est où ? J'avais des copains qui étaient des copains de classe qui étaient des rastablants. Enfin, ils étaient un peu snowboard, rastablants. C'était un peu la mode dans les années 90. On était un peu skaters, un peu rasta. Et on faisait un peu de ski et de snowboard. Donc, en fait, c'était des enfants de bourgeois qui se déguisaient en jamaïcains, en fait, pour faire plus simple. Et alors, si tu veux, voilà. Les mecs sniffaient de l'eau écarlate, en fait. Et je voyais ça et je me disais, mon Dieu, pourquoi les policiers en France ne descendent pas de camions en faisant hop, 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 avec des rangers et des matraques d'un mètre, en fait. Voilà. Vous savez qu'il y a des pays où les flics descendent des camions et vous entendez hop, 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 parce qu'ils sont en train de trottiner. En fait, ils s'arrêtent, ils éclatent des mecs. Et tout rentre dans l'ordre et ça va mieux. Vous avez d'ailleurs cette scène dans le film Blues Brothers. Et on a eu la Masterclass 3, qui est un film d'ailleurs dont a parlé le Raptor. Un film qui l'a beaucoup plu et je comprends pourquoi ça l'a beaucoup plu. Je comprends ce qu'il lui a parlé dans le film. C'est un film exceptionnel 3 parce que, en fait, ça pose le dilemme. Je peux vivre tranquillement dans mon coin, loin de la gare de Troie et tout le monde m'oubliera. C'est le dilemme qui est posé au héros dès le début du film. On lui dit, et ça rejoint ce que je vous disais sur la mort au début. On lui dit, est-ce que tu as une existence de combat dans la gloire et tout le monde se rappellera de toi et en fait, tu auras une vie digne et ta vie aura eu du sens. Mais tu mourras. Si tu restes à Larissa, tu vivras en paix. Tu trouveras une femme merveilleuse. Tu auras des fils et des filles qui auront à leur tour des enfants. Et quand tes enfants seront morts et leurs enfants après eux, on aura oublié ton nom. Si tu te rends à Troie, tu te connaîtras la gloire. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Mais si tu te rends à Troie, tu ne reviendras jamais. Donc, grosso modo, transposez à vous. Est-ce que tu vis une vie de confort où en fait, tu portes pas tes idées ou éclairs et tu fermes ta gueule et tu vis une vie de keuk et t'auras pas de problème et tu mourras vieux et plein de sucre et plein de regrets. Soit tu mènes une vie de combat pour tes idées et tu prends des coups. Et donc, tu t'uses beaucoup plus vite. Mais tu as une vraie vie. Tu as une vraie vie qui a du sens. Voilà. Le confort ou le sens. Et ça, c'est très très beau. C'est un dilemme qui est magnifique. Bon, outre le fait que dans Troie, il y a une scène qui me régale. Vous savez, dans ce film, il y a quand même, c'est assez drôle parce que il y a des Golgoth qui font la paix avec les troyens. Que la paix règne entre Troie et Sparte. Puissent les dieux garder les loups dans les collines et les femmes dans nos lits. Et il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, le keuk, le keuk, le frère d'Hector qui pique la femme. C'est un petit beau gosse, c'est un mec qui fait faible. Et il pique la femme d'un mec qui fait 130 bar. Tu ne devras pas être ici. C'est ce que tu as dit la nuit dernière. Donc là, ça part en couille. Et il y a une guerre qui est déclenchée parce qu'il y a un mec qui a fait l'égoïste. Et ce mec-là est un petit keuk. Et en fait, tout le monde va payer pour son petit acte d'égoïsme. Dont son frère, Hector, qui est une machine de guerre, qui est un mec bien, qui lui est posé à une femme, à une barbe, qui est joué par Eric Bana. Il a une carrure, il est costaud, il est stylé. Il a des enfants, il est dans la pérennité. Il est le dépositaire de l'âme troyenne. C'est un bon guerrier. C'est quelqu'un de mesuré. Il est extrêmement sympathique. Il est responsable. Il engueule son frère. Oh, jeune. Écoute-moi. Réalises-tu ce que tu as fait ? Sais-tu combien d'années notre père a œuvré pour la paix ? Il engueule son frère. Il comprend que son frère l'a fait par amour. Mais il lui dit, mais attends, est-ce que tu sais les conséquences que ça va avoir ? Et tu penses connaître quelque chose à l'amour ? Que fais-tu de l'amour de ton père que tu as bafoué en emmenant cette femme sur ce navire ? Que fais-tu de l'amour pour ton pays ? Tu laisserais toi brûler pour cette femme ? Donc, en fait, on a cette figure du keuk qui, par égoïsme, va bouleverser et mettre fin, en fait, à sa civilisation. Mais le message est ultra, ultra, ultra violent. Le message, c'est le petit keuk égoïste a fauté parce qu'il a pris la femme d'un autre. Et du coup, il va détruire sa civilisation qui est incarnée par sa cité, par Troie. Il va détruire sa putain de civilisation. Mais en fait, le film Troie vous parle d'héroïsme et de lâcheté, vous parle de destinée et de non-destinée, les hommes qui ont des destinées et les hommes qui n'ont pas de destinée, et vous parle, en fait, de conséquences. C'est un film qui ne traite que de la conséquence et qui, en fait, responsabilise l'être humain. Responsabilise l'être humain. Là, il n'y a pas de super pouvoir de je ne sais pas quoi. Il n'y a que les hommes face à ce qu'ils ont fait, leur mérite et leur capacité. Et à un moment, il y a une scène géniale. C'est qu'à un moment, il y a Ménélas, le gars qui s'est fait voler sa femme, qui est un putain de guerrier, qui vient appeler le keuk Paris devant les remparts de Troie. Allez, descends, là ! Descends ! J'accepte de te combattre. Et ce soir, c'est sur des restes que je me saoulerai. Donc, le petit Paris, en fait, c'est une fiotte. Oui, parce qu'il peut voler la femme d'un autre, mais après, aller l'affronter, c'est à faire les coups par derrière, c'est une chose. Mais aller affronter le mec d'à qui tu as volé la femme, c'est une autre paire de manches. Là, c'est le réel. Quand tu as un acteur écossais ou irlandais qui déboule, il a une armure de plate grecque, il fait trois fois ta taille, trois fois ton poids, là, ça devient complexe, là. On n'est plus sur le match Tinder de tout à l'heure où tu t'as envoyé la petite Hélène. Donc, qui c'est qui doit assumer les petites facéties du keuk, du petit keuk qui a rompu avec la tradition ? C'est le père de famille. C'est Hector. C'est le mec solide. C'est celui qui sait se battre. Lui, il va falloir qu'il aille se taper avec le boss. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? T'as le petit Paris qui descend et il se ridiculise. Il se ridiculise. Il se ridiculise. Il se fait éclater. Donc, le mec a perdu toute dignité. Devant sa meuf, devant son daron, devant sa meuf. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a tout le monde qui regarde et le mec se fait ridiculiser. Ça fait rire à Agamemnon qui est sur son char. À un moment, il y a une micro scène qui est géniale. C'est-à-dire qu'il y a le petit keuk qui n'arrive même pas à porter son bouclier. Il y a Ménelas qui lui met un chassé. Il tombe par terre comme une merde parce qu'il n'a aucun appui, parce qu'il n'a jamais mis les gants. Et en fait, t'as Agamemnon qui se marre. Il fait une espèce de rire. Il fait un... Parce qu'en fait, il n'en peut plus de voir ce keuk être une merde à ce point-là. Et il y a Eric Bana, donc qui est Hector, qui est le frère de Paris. Il y a Hector qui lui est un super guerrier. Ça, c'est ce que l'on appelle sur terre l'apparence normale. Ça, c'est l'apparence d'un super guerrier. Qui voit la scène, qui voit son frère sur le point de se faire buter. Et du coup, il intervient. Il rend le duel, les règles du duel, et il intervient. Et il tue Ménelas. En fait, son frère a honte. Il a honte pour son frère qui n'est même pas prêt à mourir. Donc, t'as Ménelas qui dit à sa gonzesse, à Hélène, « Tu m'as laissé pour ça ! Tu m'as laissé pour cette merde ! » Et on voit le petit Paris se ramper. C'est pour ça que tu m'as quitté ! Alors, ne vous y trompez pas. Paris, qu'est-ce qu'il symbolise ? Les amis, Paris, il symbolise l'homme moderne. Il symbolise l'homme qui fait des actes sans en payer les conséquences. Il symbolise... Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore le hater sur Internet. Mais c'est ça, en fait. C'est le hater sur Internet qui fait des lives trois fois par semaine pour insulter des mecs que s'il les croisait, il serait en train de ramper par terre. On va parler plutôt de ce qui régale dans Gladiator. Ce qui régale, c'est qu'on a un individu qui est dévoué à un rêve. C'est une phrase qui revient souvent dans le film. « Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. » « Marc Orel avait un rêve qui s'appelait Rome, Proximo ! » « Ce n'est pas ça ! » « Ce n'est pas ça ! » « Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. » Et quand Gladiator nous dit ça, on comprend ce qu'il veut dire. « Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. » « Il doit être réalisé. » « Selon les vœux de Marc Orel. » Je vous rappelle que dans Gladiator, à un moment, il marche dans un couloir. Il est à Zoukabar, dans cette ville du nord du Maroc, où il va faire son premier combat de Gladiator. Donc il est en train de marcher. Et il y a des espèces de fils rouges qui pendent comme ça dans ce couloir. Et il y a le gros germain, le lourd germain, avec des épaules d'un mètre de large, qui lui pose la main sur l'épaule et qui lui fait « Le rouge et la couleur des dieux ! » « Tu es à la faveur des dieux, Maximus ! » « Ya ! » « Ya ! » « Les dieux te favorisent. » « Le rouge est la couleur des dieux. » « Tu vas avoir besoin d'eux aujourd'hui. » « Je pense que ça te prépare à faire des miracles dans l'arène. » « Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va dans l'arène. » « Je vous rappelle qu'il y a une scène, quand même, au début de Prédator, où il y a une espèce de mec, alors on ne saura jamais sa tribu, on ne saura jamais son ethnie, il se pisse dessus, quoi. Il est à côté du germain, il se pisse dessus. Et le germain, fidèle à son esprit germanique, il voit qu'on l'a attaché à une espèce de merde, il s'en sert comme bouclier humain. Il le jette sur le premier gonze pour qu'il l'embroche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais c'est ultra-violent. Voilà, tu sais, en fait, il ne peut pas s'en servir pour faire du carburant. Donc son esprit d'allemand fait qu'en fait, il se dit, « Alors attendez, ce mec-là, il est enchaîné à moi, donc si je le jette sur quelqu'un, ça va m'emporter le poignet. » Donc en fait, ce que je vais tout simplement faire, c'est le jeter contre un gonze. Donc il va prendre un coup d'épée. Et puis le gonze, pendant qu'il aura son épée dans mon coéquipier, je vais éclater le gonze. Et tout le film, tout le film, tout le film nous parle d'idéal. Dans les deux cas, l'idéal guerrier, l'idéal de... Et d'ailleurs, dans Predator, l'idéal guerrier, à la fin, il est réduit à son truc le plus primaire. C'est-à-dire que Dutch doit redevenir un animal pour vaincre un animal plus puissant que lui physiquement. Ce qu'il y a de génial, ce qu'il y a de génial, c'est que dans ces films, les lâches sont punis, quoi. Les lâches sont punis. Les déviants, les mecs qui amènent la déviance dans ces modèles purs, c'est-à-dire Carl Weasher ou Commode dans Gladiator, sont punis. Ils sont punis. Ils sont, d'une part, destitués de leur droit à la dignité. Et c'est... Dans Predator, c'est très violent, quoi. Dès le début, déjà, dès le début, il y a Schwarzenegger qui arrive, bon, il fait ce truc incroyable. Ah, paf ! Il tape dans la main de Carl Weasher et il lui dit « Tu t'es ramollie ? Ils t'ont fait bosser dans la paperacerie ? » Bon, outre que c'est de la grosse punchline des années 90. Sale petit enfant de putain ! T'es ramollie ? La CIA te fait bosser dans la paperacerie ? Le premier personnage qu'on voit, il se fait déjà insulter parce que c'est un mec de l'administration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Et c'est la même chose dans Gladiator. C'est la même chose. À deux reprises, il y a deux personnages de l'administration qui se font punir. Vous avez les deux émissaires qui se sont fait couper la tête chez les Allemands et t'as le gros Allemand qui sort, le gros Germain qui jette les têtes en faisant « Et t'as une de la une ! » Et il y a les têtes qui roulent, les têtes d'émissaires allemands. Et Maximus et ses collègues, ils n'en ont rien à battre. Ils savent que c'est une décision de keuk de l'administration d'envoyer deux zozos chez les Germains. S'il te plaît, les mecs vivent dans des arbres. Il pleut 14 jours sur 30 en Allemagne. Est-ce que tu crois que si t'envoies des émissaires romains qui sentent la menthe et le patchouli dans une tribu barbare, ils vont te les rendre en un seul morceau ? Non, ce qui va se passer, il y a gros Gunther avec son casque à pointe et ses deux cornes qui va sortir d'une tranchée allemande pleine de boue, jeter deux têtes d'italiens qui vont rouler par terre et lâcher un gros « Un de la une ! » Dès le début de Gladiator, vous avez ces deux personnages-là, les deux émissaires qui se sont fait décapiter ou un émissaire, je crois. Un émissaire qui se fait décapiter et vous avez Commode. Commode qui est un petit intrigant qui est dans la cour, qui est proche de son père Marc Aurel et qui en fait n'a jamais fait la guerre et qui est une petite merde et son père le lui dit. Son père le lui rappelle que c'est une merde. Je l'ai manqué ? J'ai manqué la bataille. Tu as manqué la guerre. Et les hommes, les hommes, quand Commode arrive, il dit « Oh là là ! J'ai raté la bataille ! » Alors qu'il est bien content d'arriver après la bataille. Et d'ailleurs, les hommes ne s'y trompent pas parce que quand Commode acclame, fait acclamer Maximus, tous les hommes sont à fond, ils le respectent à fond. Enfin, ce film, Predator et Gladiator, c'est deux films d'entrée, nous explique qu'il y a deux castes d'hommes, il y a ceux qui sont sur le terrain à se salir les mains et il y a les intrigants, les penseurs, les mecs du tertiaire, les guignols, les intrigants, les mecs qui ont des opinions. Il y a les mecs qui font parce qu'ils ont des valeurs et il y a les mecs qui ont des opinions. Et ça, c'est très important. La multitude d'opinions, si vous voulez, c'est quelque chose. J'ai une opinion sur ci, j'ai une opinion sur ça. Les valeurs, ça ne bouge jamais, les amis. Il y a cette scène où dans Gladiator, les Gladiators arrivent à Rome et vous avez Juba qui voit le Colisée qui dit je ne savais pas que des hommes pouvaient bâtir des choses aussi grandes et aussi belles. Je ne sais plus si il dit aussi belles, mais aussi grandes. Parce qu'en fait, à un moment, il est face à cette puissance romaine et là, il comprend que sa vie prend une dimension nouvelle. Tu vas te retrouver dans l'arène au centre de la civilisation mondiale. Le Colisée romain, c'est absolument éblouissant. C'est absolument éblouissant. les statues proportionnées, réalistes, comme on dit de manière un peu plus vulgaire. Les statues réalistes, les Colisée, les colonnes, le Proximo qui déboule et qui embrasse le pied de Marc Aurel. C'est absolument fabuleux. C'est épique. Et là, on comprend cet idéal. Heureux de te revoir, mon vieil ami. Apporte-moi la fortune. D'un Prédator, ils se battent contre des communistes. Ils se battent contre des picaros dans la jungle qui campent dans un espèce de campement dégueulasse au Paraguay ou je ne sais pas où, au Panama. Et les mecs, ils déboulent et ils nettoient. Ils nettoient. Il y a de la monnaie à rendre. Ça balance des grenades. Aiguise-moi ça. T'as un autrichien d'un mètre de large qui balance un poignard qui lui aussi fait un mètre. Donc en fait, ça s'appelle un glaive. dans un Mexicain, il le cloue contre la porte. Et le Mexicain est tellement déhumanisé qu'on lui a dit vas-y, fous ta casquette vraiment très profond qu'on voit à peine ta barbe. C'est-à-dire qu'en fait, le mec ne lance pas un couteau dans un être humain, il lance un couteau dans un uniforme avec une moustache pour vous dire le niveau de violence qui prévaut dans le film. Et dans Gladiator, c'est pareil. Quand ils éclatent légèrement, ils se finissent dans la boue. parce que pour eux, les germains, c'est les barbares. En fait, pas les germains spécifiquement, mais les barbares, les barbares, c'est la boue. Les barbares, c'est la boue et la lumière, c'est Rome. Et il le dit à plusieurs reprises, Rome et la lumière. Il leur fait un putain de speech au débarre, avant de démarrer leurs chevaux Ferrari de chez Ferrari Motors. Oui, si vous vous retrouvez à chevaucher dans des prés avec le soleil, je ne sais pas quoi, c'est que vous êtes dans les Champs-Elysées. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans deux verres pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas comblé. Car vous êtes aux Champs-Elysées et vous êtes déjà morts. Putain, mais ça galvanise. Et puis là, il y a une grosse qui se charge dans la forêt et vas-y que ça décapite des gros germanicus en mettant des coups de glaive et en plantant le glaive dans l'arbre. Il y a du feu, il y a de la violence, il y a des gros aigles romains plaqués or. Alors c'est sûr que ça, les Allemands, ça leur a plu. L'aspect aigle, ils l'ont repris après. Bon bref. Et donc ça se file, ça se chiffarne, ça se marmule, ça se met des grosses tecles dans la couenne. Et quand tout le monde s'est bien massacré, Roma Victor ! Roma Victor ! Roma Victor ! Rome est victorieuse. L'idéal est victorieux. L'idéal guerrier, discipliné, est victorieux. L'idéal civilisationnel, mais la civilisation pure, la civilisation non décadente, la civilisation putain de romaine, la civilisation espéculaire, la civilisation des armures chromées, la civilisation des mecs dont le prénom finit par us à la fin, tout le monde s'appelle Théodiricus, Maximus, Aquila, je sais pas quoi, putain. La civilisation des bâtiments qui font 8 étages alors qu'on est encore à peine sorti du Crétacé. Notre modèle est en déliquescence donc tout le monde se méfie de tout le monde mais dans un modèle fort et c'était l'Amérique des années 90, le racial et l'ethnique est mis de côté au profit de l'adhésion à un modèle puissant. Au profit de l'adhésion à un modèle puissant. Et c'est ça qui influence le film Prédator et c'est ça qui influence le film Gladiator. C'est pour ça que vous avez ces intrigues-là, c'est-à-dire des guerriers de tout horizon qui se soumettent à un idéal par adhésion, par adhésion de beauté, par adhésion de valeur pour le servir et pour s'y sacrifier. Le Germain qui est joué par... Enfin, le Germain Hagen a priori, il s'en bat les couilles de Rome. Mais au contact de Maximus, au contact de la reine, en voyant ce qui se joue et parce qu'en lui, il a de la grandeur, il finit par adhérer au projet romain et il se sacrifie pour lui. Il prend je ne sais pas combien de flèches dans le buffet. Il aide Maximus à s'échapper. Il aide le personnage principal à poursuivre sa quête au nom d'un idéal. Donc, si vous voulez, moi, étant bercé par ça, je ne peux pas nier aux hommes de mérite le mérite qu'il aurait dû. Et je ne peux pas ne pas reconnaître en l'autre les valeurs communes qu'on a au nom de sa religion ou de son ethnie. Voilà pourquoi, les amis, j'ai pris mes distances. Je vous le dis au passage. Voilà pourquoi j'ai pris mes distances par rapport à un certain milieu. Parce qu'en fait, je ne veux plus participer à cette injustice. Il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas être injuste. Si 100 hommes sont décevants, si 100 hommes ayant les mêmes caractéristiques sont décevants et que le 101ème est un brave, il faut reconnaître que le 101ème est un brave. Et maudire les 100 qu'il y a eu avant lui. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut être capable de reconnaître un homme bon et un homme vertueux. Voilà. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada